Hello, hello, beautiful souls! Et bienvenue à une autre routine de yoga avec Cortez Wellness. Aujourd'hui, une séquence totalement, 100% intuitive. Ce qui veut dire qu'on laisse aller notre corps, on écoute notre corps, on le laisse nous guider, nous faire bouger. Et c'est une séance qui sera beaucoup en étirement. Donc, un stretching. Puis, c'est ça. On commence tout de suite. Mains sur les épaules, on commence avec une belle respiration. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on ramène les mains au cœur. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Une autre fois. Inspirez. Expirez. Excellent. Maintenant que nos respirations sont faites, nous allons tout de suite commencer. Je vous invite à vous tourner sur votre matelas et à vous placer en position du papillon. Donc, pour le papillon, les deux pieds sont collés bien ensemble, vos gros orteils se disent bonjour. Et puis, on approche le plus possible nos talons de notre pelvis. Donc, si pour vous c'est difficile en ce moment, vous pouvez toujours allonger légèrement les jambes. Puis, on essaie le plus possible de les rapprocher. Le dos est bien droit. Vous pouvez même tirer légèrement sur vos chevilles. On garde le dos bien droit. On essaye que nos genoux viennent toucher au sol. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Tranquillement. En gardant cette position, on va venir marcher sur nos mains pour descendre tranquillement notre front au sol. Si c'est possible pour vous. Sinon, on laisse tomber la tête tranquillement et on relâche les épaules. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Tranquillement avec vos mains. Marchez vos mains vers la droite tout en gardant la tête légère et penchée vers l'avant. On vient tranquillement étirer le côté gauche de notre dos. Excellent. On ramène les mains vers le centre et on se déplace de l'autre côté, donc vers la gauche. Durant cette séquence de yoga, bien important d'écouter votre corps. C'est le but d'une séance 100% intuitive. Donc, si pour vous, vous ressentez des douleurs, des tensions ou quoi que ce soit, retrouvez une pause plus neutre. Je vous invite maintenant à revenir vers le centre et ramener vos bras et allongez maintenant votre papillon. Donc, on relâche les jambes. Les genoux sont moins pliés. On inspire. On lève les bras vers le ciel et on expire. On s'allonge vers l'avant. Donc, en ayant les jambes plus allongées, on vient travailler davantage dans le fessier. Si vous êtes en mesure de déposer la tête au sol, essayez-le. Les bras sont engagés vers l'avant. On relâche les épaules. On relâche la tête. Le cou est libre de tension. On inspire. On expire. On expire. On expire. On expire. Une dernière fois. On inspire. On expire profondément. Tranquillement avec nos mains, on relâche le corps. On amène les jambes au centre. Donc, ici, dans cette position assise, les jambes sont bien droites à l'avant et je vous invite à envoyer les... Pardon. À mettre vos orteils vers le ciel. Donc, les pieds sont flex. Les genoux sont bien allongés, donc on ne garde pas aucune tension à moins que la position, pardon, soit difficile pour vous. Donc, on inspire. On lève les bras vers le ciel. On expire. On roule les bras vers l'arrière. On fait un grand cercle. Et on vient attraper nos pieds. Excellent. Ici, je vous invite à suivre votre respiration personnelle. Mais à chaque respiration, donc à l'inspiration, on relâche. Et à l'expiration, on va de plus en plus bas. Donc, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois encore plus profondément. Inspirez, on relève. Expirez, on descend au maximum. Excellent. Ramenez les jambes et venez prendre la position de la table. Donc, les genoux sont au sol. Les orteils sont ancrés également. Dans le sol, le dos est bien droit. Les épaules sont au-dessus de vos mains. À l'inspiration, on va venir prendre la position de la vache. Donc, on lève la tête, on laisse tomber le ventre vers le sol. Et à l'expiration, on va prendre la position du chat. On rondit le dos et le menton vient dans la cage thoracique. Inspirez. Vache. Expirez. Chat. Inspirez. Vache. Expirez. Chat. Restez dans la position du chat et bougez vos hanches de gauche à droite ainsi que vos épaules. Vous pouvez également faire des ronds avec votre corps. Encore une fois, de façon intuitive, bougez votre corps de gauche à droite en alternance avec la position vache et la position chat. Changez de côté. Créez du mouvement. Excellent. De cette position-ci, je vous invite à doucement venir déposer votre fessier sur vos talons pour la position de l'enfant. Donc, les genoux sont légèrement ouverts, les talons et le fessier sont ensemble et tranquillement venir allonger les bras vers l'avant. On vient déposer le front au sol. Excellent. Inspirez. Expirez. De cette position, on va venir déposer notre ventre par terre. Donc, on fait simplement un transfert de poids pour venir s'allonger sur le ventre. Donc, vous avez les bras tout près de votre poitrine. Les coudes sont le long du corps. Et à l'inspiration, on va légèrement pousser pour aller chercher la position du cobra. On inspire. Et à l'expiration, on dépose. Inspirez. Cobra. Expirez. Relâchez. Inspirez. Cobra. Expirez. Relâchez. Une dernière fois. Inspirez. Cobra. Expirez. Relâchez. Excellent. Maintenant, allongez les bras au-dessus de votre tête. Toujours sur votre ventre. On va soulever la jambe droite. Bien droite. Et légèrement plier le genou. De cette position, je vous invite à prendre votre bras droit et venir attraper votre pied droit. Vous pouvez maintenant redéposer le genou. On vient étirer ici le cadricel. Vous pouvez déposer le front au sol. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et relâchez votre pied doucement. Et ramenez votre bras au-dessus de votre tête. On va répéter la même chose de l'autre côté. Donc, inspirez. Soulevez la jambe gauche. Le bassin reste au sol. Pliez votre genou gauche. Et tranquillement, avec votre main gauche, venez attraper votre pied gauche. Le genou est toujours soulevé ici. Et maintenant, tranquillement, vous pouvez le déposer au sol. Vous pouvez tirer davantage sur votre pied afin de venir travailler le cadricel. On dépose la tête au sol. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. 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 Tranquillement, on relâche le pied. On dépose la jambe au sol et on allonge le bras au-dessus de notre tête. De cette position-ci, vous invite à garder l'épaule gauche au sol et à venir déposer votre main droite tout près de votre poitrine. votre jambe droite va légèrement se tourner vers l'arrière. Donc, votre jambe est pliée, le genou à 90 degrés. L'épaule gauche reste au sol et on a simplement créé une petite torsion dans notre dos. La hanche gauche doit rester au sol. Donc, vous pouvez, pour vous aider, déposer le front au sol. Inspirez. Expirez. Si vous êtes en mesure de le faire, je vous invite à déposer le talon droit au sol en gardant toujours la hanche bien appuyée au sol. Inspirez. Expirez. tranquillement, on ramène la jambe droite au sol et on allonge à nouveau le bras droit au-dessus de notre tête. On répète la même chose de l'autre côté. Donc, le bras droit bien allongé au sol, la main gauche près de la poitrine, on pousse légèrement pour venir chercher une torsion. On vient déposer le talon gauche au sol tout en gardant la hanche droite bien appuyée au sol. On vient déposer notre tête sur notre matelas. Inspirez. Expirez. Portez attention à votre corps. Asseyez-vous qu'ici, les hanches sont bien ouvertes et que le muscle, les muscles de votre vestiaire sont bien engagés. Inspirez. Expirez. Expirez tranquillement. Relanchez, ramenez la jambe au centre et allongez votre bras gauche au-dessus de votre tête. De cette position-ci, glissez vos bras le long de votre corps pour que vos mains soient près de votre poitrine. Nous allons aller prendre la position du chiot. Donc, c'est comme le chien tête en bas mais sur les genoux. Vous invitez à pousser dans vos bras pour venir chercher la position de la table. De cette position-ci, on va faire glisser nos mains vers l'avant pour venir déposer le front au sol. Et voilà la position du chiot. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. doucement. Ramenez vos mains et glissez votre pressé pour une position d'un enfant. Inspirez. Expirez. relâchez et venez au centre de votre matelas. Pardon. Le fessier sur vos talons. On va prendre une dernière respiration ensemble. Donc, ensemble, on inspire par le nez, on lève les bras vers le ciel. on crée une légère arc dans notre dos et on ramène l'énergie au cœur à l'expiration. Une autre fois. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On arc le dos légèrement et on ramène l'énergie au cœur. Excellent! Donc, c'était votre séance complètement intuitive. J'espère que vous avez aimé et au plaisir de vous revoir lors d'une autre séquence ou séance, je devrais dire, je cherche mes mots aujourd'hui de yoga avec Cortez. À bientôt! Bye!